L'édito politique de Bruno jeudi de Paris Match, Bruno, grande manœuvre à droite, hier avec François Fillon qui téléphone à Alain Juppé, puis déjeune avec Nicolas Sarkozy, et le même Nicolas Sarkozy qui dans la foulée met en scène son tête à tête avec François Baroin. Que faut-il en conclure ? Il faut d'abord en conclure Samuel que François Fillon fait la tournée des généraux de la droite pour s'assurer de leur soutien parce qu'il y a toujours le feu à la baraque. Après avoir serré les boulons avec les parlementaires, François Fillon a donc passé un coup de fil à Alain Juppé, puis déjeuné une heure et demie avec Nicolas Sarkozy dans cette traversée du feu, dans ce moment de doute à droite. Tout est donc bon à prendre pour François Fillon, même si on imagine que ça a dû lui coûter de faire ce déplacement. Alors à la sortie, que s'est-il passé ? Le candidat a tout simplement repris, vous le disiez dans votre journal, une de ses vieilles propositions, l'a abaissé la majorité pénale à 16 ans. Il a aussi entendu Nicolas Sarkozy lui dire qu'il faut que tu t'appuies sur les talents de la droite. Et parmi eux, il y a François Baroin, premier soutien de Nicolas Sarkozy pendant la primaire, qu'on pourrait voir monter en puissance dans les prochains jours. Donc si je vous suis bien Bruno, l'ex-chirakien Baroin devenu Sarkoziste pour la primaire va faire équipe avec François Fillon. Je croyais que Baroin devait être un plan B moi. Vous suivez bien Emmanuel, le plan B pour l'instant s'éloigne. Enfin, à ennui judiciaire constant, François Fillon reste et restera le candidat de la droite sauf coup de Trafalgar de la justice. Et ça on verra dans les heures, voire dans les jours qui viennent. Le plan B comme Baroin devient plutôt pour l'instant un plan M comme Matignon. Celui qui fut le numéro 2 de Nicolas Sarkozy pendant la primaire revient en force dans la liste des premiers ministrables de François Fillon. Les deux hommes se sont déjà affichés ensemble la semaine dernière à Troyes. Et Nicolas Sarkozy fait un gros lobbying pour son ancien ministre de l'économie au point de mettre en scène son tête-à-tête juste après avoir reçu Fillon. Même si son entourage dément l'idée d'un ticket Fillon-Baroin, l'idée fait déjà plaisir à la droite sarkoziste. Baroin, Samuel, vous savez, il pourrait devenir le cheval de Troyes de Sarkozy dans la campagne de Fillon. Bruno, moi je ne voudrais fâcher personne, mais pourquoi Baroin plus qu'un autre ? C'est vrai Samuel, je vous sens un peu dubitatif. François Baroin n'a pour l'instant pas laissé de grandes traces là où il est passé. Et pourtant son CV est long comme le bras, quatre fois ministre, député, sénateur, maire et puissant patron de l'influente association des maires de France. Le fils spirituel de Jacques Chirac est un homme de réseau, bonne gueule et belle voix. Il a fait le choix d'avancer étape par étape. C'est un peu l'anti-Macron, d'ailleurs il lui tape dessus ardemment. Pas pressé, il estime que la présidentielle c'est trop tôt pour lui, alors il préfère jouer Matignon. Il l'écrit dans son livre qui sort cette semaine, Un chemin français, dans lequel il avoue tout simplement qu'il se prépare pour le job. Ça tombe bien car en plus d'avoir de solides parrains, Baroin est populaire. Il gagne sept points dans le dernier baromètre IFOP Match. Et il est l'une des rares personnalités de droite à échapper en ce moment à la mauvaise humeur des Français. Le moment venu, cette popularité pourrait servir. Par exemple au candidat Fillon, lui-même devenu très impopulaire. Quand Baroin passe du plan B au plan A, c'était l'édito politique de Bruno Jody. Merci Bruno.